Un million d'infections et plus. La Floride est devenue le troisième état américain à atteindre ce sinistre cap après le Texas et la Californie. Je ne savais même pas qu'il y en avait un million. C'est beaucoup. Je viens juste de passer mon test pour être sûr. C'est difficile de vivre une vie comme celle que nous vivons aujourd'hui. Cela m'inquiète beaucoup. Après les vacances de l'action de Grasse, des milliers de personnes sont testés. À mesure que le nombre de cas augmente, l'incertitude augmente aussi ici, en Floride. Même si c'est un nombre élevé, je dois rappeler aux gens que c'est moins de 5% de la population de la Floride. Ce que cela signifie, c'est que nous ne sommes pas loin de l'immunité collective et que la vaccination est vraiment la seule et l'unique façon que je vois pour que nous puissions obtenir l'immunité collective. La population doit comprendre que les gens sont toujours fragiles face au Covid-19 et qu'ils doivent prendre des mesures pour se protéger, rester à la maison lorsqu'ils sont malades et porter un masque en tout temps. Mais le gouverneur républicain de Floride reste provoquant, non seulement en s'opposant à l'obligation de porter le masque, mais en interdisant aux municipalités locales de l'imposer. Comment cela a-t-il fonctionné dans les États qui l'ont fait ? Cela a-t-il arrêté une épidémie dans le Minnesota, l'Illinois, le Michigan et le New Jersey et tous ces États où vous avez une explosion des cas ? Je veux dire, à un moment donné, est-ce que l'expérience constatée compte ? Je m'oppose au mandat, point final. Je ne pense pas qu'il fonctionne. La fermeture d'entreprises, il est aussi contre ça. Il y a des récits selon lesquels les confinements fonctionnent et ils ne le font pas. Plusieurs maires de Floride ont demandé au gouverneur de changer la stratégie de l'État pour faire face à la pandémie. Nous avons le virus qui s'est propagé dans tout notre État. Nous avons eu 100 personnes à l'hôpital chaque jour au cours des deux derniers jours, rien que dans mon comté. Et plus de 18 000 personnes sont mortes dans notre État. Il a donc tort et il ne changera pas d'idée franchement au détriment de nos résidents. À l'heure actuelle, le taux de positivité des infections de l'État est inférieur à 10 %, mais les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de 30 % au cours des deux dernières semaines, ce qui incite beaucoup ici à craindre que la Floride ne devienne le point chaud du pays une deuxième fois.